Alors bonjour à toutes et à tous donc je m'appelle Laetitia et je vous fais une vidéo témoignages que mon école m'a demandé de faire par rapport à la formation par correspondance donc déjà je me suis inscrite auprès du centre européen de formation alors pourquoi le centre européen de formation tout simplement parce que j'ai fait le tour des écoles qui proposaient la formation par correspondance et je trouvais que ça me correspondait bien que ça m'allait donc du coup je les ai choisis eux. Pourquoi la formation par correspondance et bien tout simplement parce que je me voyais pas retourner dans une école avec des filles de 17 18 ans vu que c'est un diplôme CAP donc c'est à la sortie du collège donc moi vu mon âge je me voyais pas retourner en CFA à faire de l'alternance et il y avait aussi du fait que bah que je trouvais pas de patron en alternance il y en a qui arrivent à trouver mais moi je trouvais pas et ensuite tout ce qui est école sur Paris enfin les écoles privées c'était trop cher pour moi donc du coup bah j'ai c'était mon dernier recours la formation par correspondance voilà alors au niveau de la formation donc moi j'ai signé un contrat de trois ans avec le centre européen de formation et en tout bah vu que j'ai c'est le but d'étudier à son rythme la formation par correspondance j'ai mis en tout un an et demi à le passé et je l'ai obtenu heureusement au niveau des cours on a des supports classeurs je vais vous montrer voilà alors ça c'est un classeur donc ça c'est la biologie voilà donc c'est on a des supports papier pardon et ensuite on a 4 dvd donc sur l'épilation soin visage beauté des mains et des pieds et maquillage et ensuite vous avez des options à disposition aussi donc tout ce qui est création institut vous avez prothésie tongulaire et vous avez mode mode l'âge corps donc moi j'ai pris les trois ça peut toujours servir voilà donc ensuite pour la formation vous avez 12 semaines de stage à faire donc moi j'ai appris que en candidat libre parce qu'en fait quand on est en formation par correspondance on s'inscrit en candidat libre pour passer l'examen donc moi je j'ai fait j'ai fait que trois semaines de stage parce que j'allais pas m'amuser à faire 12 semaines de stage alors qu'en plus on n'est pas payé donc voilà je voulais pas perdre mon temps là dedans vu qu'on a un rapport de stage à faire pour pour l'examen vente du coup on doit faire autant de stage dans une parfumerie et autant de stage dans un institut en fait c'est moitié moitié donc moi j'ai fait deux semaines de stage en parfumerie et une semaine de stage en institut pour pouvoir faire mon rapport de stage et voilà parce qu'après moi personnellement l'expérience en vente je l'avais déjà donc j'avais pas besoin de plus et en institut j'ai demandé tout enfin j'ai j'ai demandé tous les conseils qu'il fallait après moi je préférais regarder ce qu'il y avait dans les dvd plutôt que de m'inspirer dans un institut parce que c'est très enfin le protocole est très très spécial pour passer l'examen donc je voulais pas je voulais pas trop copier ce qu'ils faisaient dans les instituts parce que j'avais peur du coup j'avais peur de de pas faire ce qu'il fallait à l'examen donc j'ai préféré voir ce qu'il y avait dans les cours et voilà j'ai posé mes questions et voilà j'ai fait mes trois semaines j'ai fait mon rapport de stage voilà ensuite alors du coup vu que j'ai eu mon CAP niveau niveau projet bah je vais essayer de d'intégrer un institut ou un ou un spa je sais pas trop encore je suis en pleine recherche actuellement histoire de me faire la main encore quelques années et puis après ben j'essaierai d'ouvrir mon institut où je sais pas trop ce que je ferai encore enfin voilà c'est je me lance dans une nouvelle aventure et voilà donc j'espère que je vous ai dit tout ce que qu'il fallait par rapport à la formation par correspondance donc l'école m'a demandé aussi de vous faire du coup une vidéo tutoriel bah pour vous montrer un peu mon expérience donc moi ce sera un maquillage des yeux et voilà bon bah tout de suite alors voilà je vous retrouve pour faire la vidéo tutoriel donc je suis désolée j'ai dû allumer parce que le mauvais temps s'est installé très rapidement donc du coup on voit plus rien alors j'espère que ça vous empêchera pas de voir le maquillage alors moi je commence bah toujours par mettre une base pour que ça tienne pour que ça tienne au mieux voilà alors ensuite donc moi je commence par mettre la première couleur de base bien évidemment donc moi ça sera du jaune voilà voilà alors ensuite moi je j'ai une technique pour que ça soit le plus le plus précis possible en fait vu que j'arrive pas à vraiment bien faire les coins du coup moi je prends soit une carte ou enfin vous prenez ce que vous voulez il y en a qui mettent du scotch chacun sa technique j'essaie de voir si c'est si c'est pareil mais c'est vrai qu'avec la lumière on voit enfin je vois pas très bien mais bon alors ensuite ensuite voilà je vais quand même en remettre un peu je vais quand même en remettre un peu de rose voilà voilà Sous-titrage ST' 501 Voilà. Sous-titrage ST' 501 Et une fois que j'ai fini mon maquillage, je termine par le rouge à lèvres. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors j'espère que vous voyez ce que donne le maquillage. J'espère que vous voyez. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé dans votre choix si vous voulez vous inscrire en formation par correspondance. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut. Et par la même occasion, je fais des gros bisous à la Team Shoot qui m'a bien soutenue pendant ma formation. Parce que sans elle, j'aurais sûrement oublié plein de choses. Donc on a pu partager plein d'informations entre nous. Voilà, donc je leur fais des gros bisous. Et je vous souhaite bonne chance alors. Gros bisous à tous !